5 ans, 125 000 voitures et 325 000 passagers plus tard, le traversier CNM Evolution sillonne toujours les eaux du fleuve Saint-Laurent entre Rimouski et Forestville. Pourtant, bien du monde au début doutait d'un tel succès, que l'on puisse rentabiliser sans aucune subvention un troisième traversier entre les deux rives. Mais Michel Journeau, des chantiers navals de Matane, lui, y croyait. J'ai jamais rien compris pourquoi il n'y a pas personne avant nous autres qui n'a pas pensé à un système de traversier à partir de Rimouski. Rimouski, c'est entre Matane et Rivière-du-Loup, c'est la ville la plus populeuse du coin. Ça prend un service de traversier. En fait, le succès du catamaran pourrait se résumer en un seul mot, rapidité. Résultat, les retombées économiques du traversier sont évaluées à près de 5 millions de dollars par année. Les échanges économiques sont plus nombreux entre la côte nord et la rive sud, le nombre de touristes aussi. Certainement, certainement, parce que ça rajoute des traversées finalement entre la côte nord et la rive sud du Saint-Laurent. Donc, c'est excellent pour les touristes. Nous sommes à environ 5000 nautiques de Rimouski en plein milieu du fleuve Saint-Laurent et nous voguons à une vitesse de 30 nœuds, à peu près 55 km heure. Le traversier Rimouski-Forestville fait la traversée en 55 minutes seulement, comparativement à 2h30 pour la traverse Matane-Godbout. Ben oui, c'est intéressant. On gagne quand même, je pense, à peu près une heure sur la traversée normale. Donc, étant donné qu'on a des enfants en bas âge, c'est un voyage qui est un peu moins pénible. C'est même payeux, hein? Franchement, j'aime bien ça. On va faire un beau voyage. C'est bien, mais aujourd'hui, vous n'avez pas choisi votre journée. Ça brosse un peu. Ça prend une heure, ça prend 55 minutes. Ça fait pas de problème. C'est juste le temps de prendre une bière. La première journée, on a commencé, il y a des gens qui étaient ici sur le quai, puis qui disaient que ça marchera pas, ça va faire faillide. D'ici trois semaines, ça va arrêter. C'est sûr et certain, c'est impossible qu'ils réussissent. Là, ça fait cinq ans. Ça fait cinq ans. Ce qui prouve que quand on a une bonne idée, ça vaut la peine de la suivre jusqu'au bout. Daniel Tremblay, la cité collégiale, sur le fleuve Saint-Laurent, au large de Rimouski. C'est bon, c'est bon, c'est bon.